Il y a presque 4 ans, j'ai senti que mon cœur ne battait pas très bien. J'avais une fuite dans la valve aortique. L'opération en France était un peu chère. La Knops, normalement, ne pouvait pas transférer facilement l'argent en France. Alors je suis venu ici, la clinique Zrada, ce sont eux qui se sont chargés de la prise en charge auprès de la Knops. Le service est impeccable. Quand tu appelles les jeunes filles à toute heure, elles sont là. Depuis que mon père est entré à la clinique, on a été très bien accueillis. Moi je vois que la clinique, ils sont très très propres au niveau de la propreté, ça il n'y a pas de remarques. Le service, les filles étaient toujours à côté de nous, elles étaient souriantes, l'administration, les médecins, tout le staff de clinique Zrada. Ils étaient avec nous 24 heures sur 24. Le moral, il est bien, mais j'espère qu'après l'opération normale, il sera mieux. Et nous, on a besoin d'avoir une affaire à l'administration de ces filles et tout. Aujourd'hui à la Clique Zalada, nous avons eu le plaisir de mettre en place la deuxième procédure de TAVI. La TAVI, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en place d'une valve aortique biologique par voie percutanée, sans passer par la chirurgie conventionnelle. C'est une technique qui est utilisée chez des patients qui ne peuvent pas subir la chirurgie classique, ni subir l'anesthésie pour la chirurgie cardiaque, qui reste quand même très lourde. Elle a des indications particulières. En Europe, c'est quelque chose qui est de domaine de l'usuel, de prescription fréquente, plusieurs fois par jour, dans plusieurs centres, disséminés partout en Europe et aux Etats-Unis. Au Maroc, nous étions freinés essentiellement par le coût de cette technique qui est prohibitif, qui avoisine les 400 000 dirhams, donc chez des patients qui étaient aisés, quelques cas ont été réalisés dans plusieurs villes du pays, dans des cliniques privées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir pu le faire chez un patient qui a eu une prise en charge KNOPPS pour cette procédure. Et à mon sens, c'est la première fois qu'une prise en charge KNOPPS est donnée avant la réalisation du geste, par rapport à un dossier qui était très bien ficelé, chez un patient qui est très gravataire, qui ne pouvait pas subir de chirurgie normale. Et c'est vraiment une chance qui lui a été donnée d'améliorer sa qualité de vie et de pouvoir avoir une activité comme avant, alors qu'il était jusqu'à présent limité dans toutes ses actions par cette valvulopathie très invalidante. C'est quelque chose qui nous rend extrêmement satisfait et heureux de pouvoir exercer notre art et notre métier dans de très bonnes conditions et de pouvoir poser les bonnes indications, quel que soit le coût de la médecine. L'alhamdulillah, l'amalié d'as-tubékhair. L'alhamdulillah, l'amalié d'as-tubékhair. Non, je ne me souviens pas à vous dire que c'est une opération l'analyse de 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 l'analyse. Nous avons la conviction et la volonté de pouvoir mener un programme d'encadrement et de transfert d'expertise essentiellement dans ce sens par rapport à des gens qui viendraient de l'étranger pour pouvoir lier des collaborations avec différents pays d'Europe grâce aux différentes sociétés qui travaillent avec nous pour pouvoir faire un transfert comme j'ai dit d'expertise vis-à-vis des Marocains ou des médecins marocains qui travaillent au niveau de la clinique pour pouvoir avoir une expertise marocaine d'une part parce que le champ d'action de cette technique est quand même très large et que je suis sûr c'est une technique qui pourra au Maroc avoir toute sa place dans la cardiologie du XXIe siècle au Maroc. Et je suis fier d'avoir pu faire partie de cette équipe de la mise en place de cette technique à Casablanca et principalement à la clinique Serata. Je remercie les membres de l'équipe. Je remercie tout le monde. Je me sens à l'aise. Je remercie les membres de l'équipe. Actital. Des soins et des liens.